Comment l'État d'Israël a vu le jour ? Retour au début du XXe siècle. Fin de la première guerre mondiale, la Palestine de l'époque est sous mandat britannique. En clair, après la défaite de l'Empire ottoman, alliée de l'Allemagne, l'Angleterre occupe le territoire. Dispersées dans le monde entier, et notamment en Europe, les Juifs n'ont pas d'État et sont persécutés depuis des siècles. Depuis le XIXe, la pensée de l'État-nation fait son chemin en Europe. Pour les Juifs aussi, l'idée de créer un foyer national, on appelle ça le sionisme. En réalité, le sionisme est plus vieux que ça. Le premier congrès sioniste s'est tenu à Bâle en 1897. Pour son président, Theodor Herzl, c'est là que l'État juif a été fondé. 1917, en pleine Première Guerre mondiale, Londres signe une promesse à la communauté sioniste, la Déclaration Balfour. Après la guerre, de plus en plus de Juifs migrent vers la Palestine en espérant y fonder un État. Mais son avènement ne viendra pas avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. 1945, l'Europe découvre l'horreur. La Shoah, qui veut dire catastrophe en hébreu. 6 millions de Juifs exterminés dans les camps de concentration. Peu ont survécu et ils cherchent non sans mal à rejoindre leur foyer national, la Palestine, toujours sous mandat britannique. Symbole de cet exode chaotique, le navire Exodus 1947. Il quitte le port de Seth le 11 juillet 1947, avec à son bord 4500 rescapés de la Shoah. Destination officielle, la Colombie. A son départ, le bateau s'appelle Président Warfield, mais c'est pour faire diversion. Une fois en mer, il change de nom et fait route vers la Palestine. Mais arrivé vers les côtes palestiniennes, le navire est intercepté par la Marine royale britannique. Retour à la case départ, l'Allemagne. Quelques mois plus tard, depuis New York, l'ONU se saisit de la question et élabore un plan de partage de la Palestine. Il prévoit une zone pour les Juifs, Israël, et une autre réservée à la communauté arabe, la Palestine. Entre les deux, un statut international pour Jérusalem, ville sainte pour les deux nations. Le plan est soumis au vote des 57 pays membres. Sont pour les Etats-Unis, la France et la majorité des membres. Sont contre les pays arabes. Nous sommes le 29 novembre 1947. Israël est né, du moins sur le papier. Car créer un pays là où des gens vivent déjà, ça ne se passe pas si facilement. Au lendemain de cette annonce, le conflit israélo-palestinien éclate. Six mois plus tard, alors que les tensions font rage entre les deux communautés au sein de la Palestine, le vieux rêve sioniste est accompli. David Ben-Gourion prononce l'indépendance d'Israël le 14 mai 1948 au musée de Tel Aviv. Il en deviendra le premier premier ministre. Les Britanniques, qui perdent leur mandat, quittent le territoire, laissant les deux communautés face à face. Elles s'affrontent. L'une possède un Etat, l'autre non, est condamné à fuir la terre où elle est née. Non, c'est une bonne ville!